Il y a eu un remaniement ministériel et un candidat à gauche qui s'est déclaré. Donc dans une situation nouvelle, ces lundis vont continuer à prendre toute leur importance pour essayer d'atteindre l'objectif que nous rappellera Pierre Laurent. Alors nous avons parmi nous Pierre-Henri Gouvion, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, à côté de Pierre Laurent, Dominique Méda, qui est philosophe et sociologue et qui est une des initiatrices de l'appel pour les primaires. Nous avons Guillaume Ballas, qui est député européen, si je ne me trompe pas, et animateur de la motion B du Parti Socialiste, OPS ou du PS, je ne sais pas comment on dit. Nous aurons Florent Guéguen, directeur général de la Fédération Nationale des Associations d'Accueil et de Réinsertion Sociale, une association qui réunit 870 organisations, qui devraient nous rejoindre dans le débat. Je propose que tout de suite on commence. On est là pour deux heures. C'est le pharma qu'on souhaite garder pour ces rencontres, pour terminer ensemble. Donc, tout de suite, Pierre Laurent, un petit mot peut-être pour refixer le cadre de cette initiative. Et avec un petit mot personnel, j'ai entendu à plusieurs reprises dans la dernière période, par votre bouche, l'emploi des qualificatifs de situation grave et inédite. Donc, si vous pouvez décliner votre invitation et répondre à cette question, en quoi c'est grave et inédit. Oui, quelques mots, quelques mots rapides sur, pour redire le sens de mon invitation et de ces lundis. Donc, c'est la troisième édition. On est un petit peu moins nombreux qu'aux deux premiers. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui se cumulent. Et lundi, vendredi soir, parce que ça ne fait pas partie des lundis, mais on a fait ici une soirée aussi dans cette salle totalement remplie, où j'ai dialogué avec Bernard Stiegler autour des enjeux de la révolution numérique. Et on tiendra d'ailleurs dans quelques semaines les états généraux du numérique dans cette maison pendant trois jours, avec toute une série de débats sur les enjeux sociaux, politiques et sociétaux que cela ouvre. Et je dis un mot de ça au passage parce que le sens de ces soirées du lundi, c'est vraiment pour nous d'abord de croiser des regards et des regards qui sont différents et de les croiser tout autant sur les grands enjeux de ce que devrait être à nos yeux un projet d'émancipation humaine, un projet de gauche, et d'échanger aussi sur les chemins d'une construction politique possible pour le faire émerger. Mais c'est vraiment les deux. C'est-à-dire qu'on veut de bout en bout nourrir tout projet de construction et d'émergence d'une solution à gauche en 2017. On veut de bout en bout nourrir cette possibilité à travers un débat le plus riche possible et le plus exigeant possible de contenu. Parce que je pense que c'est ça qu'attend le pays. Et c'est sur ça que je pense des millions de gens sont, j'en suis persuadé personnellement, sont disponibles. Alors, effectivement, on a une vie politique qui est souvent très éloignée de ça. Le pays attend des changements. On a eu, tu l'as dit, Patrick, un remaniement la semaine dernière qui, je pense, est à milieu des enjeux à la recherche desquels les forces de gauche devraient se concentrer, enfin travailler. Il y a un paysage qui était déjà éclaté et qui pourrait s'éclater plus encore si on avance vers la multiplication des candidatures. Et je pense qu'il faut, d'un même mouvement, travailler au projet, travailler à nourrir le dialogue politique et travailler à des solutions qui soient des solutions et des processus de rassemblement unitaire. C'est tout ça qui nous motive et je veux remercier ceux qui ont accepté d'être là ce soir, après ceux qui les ont précédés et ceux qui suivront, puisqu'on va continuer ces lundis probablement, tout le mois de février, c'est sûr, mais probablement également tout au long du mois du mois de mars, parce que, voilà, il y a beaucoup d'appétit, de demandes et de demandes pour ça. Et pour conclure, pour ne pas être long sur l'interpellation directe, oui, je pense que la situation est inquiétante, parce que les urgences du pays sont très fortes, les urgences sociales, les urgences démocratiques du pays sont très fortes. Ce n'est pas seulement une question française, d'ailleurs, c'est une question européenne et qu'en même temps, la crise produit des effets de plus en plus brutaux, de plus en plus rapides et de plus en plus dévastateurs. Je crois que les conditions sont malheureusement en train d'être réunies d'une nouvelle crise financière très importante qui arrivera au rythme où vont les choses à plus ou moins court terme. La situation européenne est dramatique à bien des égards. Et on peut vivre, dès 2016, une année qui provoque des tensions et des conflits gravissimes en Europe. Et je pense que c'est aussi un sujet de réflexion pour nous tous. Mais donc, il y a beaucoup d'urgence, beaucoup de risques dans la situation et aussi des risques politiques, parce que si le débat politique échappe, cherche à contourner ce qui se cherche dans les peuples de France et d'Europe pour imposer finalement de manière assez autoritaire la poursuite du cours actuel des politiques, on ira vers des fractures démocratiques dont les conséquences sont difficilement prévisibles. Donc je pense que nous devons être mobilisés pour empêcher ça et ouvrir d'autres chemins. Et en même temps que je dis cette gravité, si j'organise ces lundis, si je m'inscris dans... et si j'appelle à s'inscrire dans les processus collectifs qui sont engagés pour tenter d'autres issues, c'est que je pense que des millions de gens demeurent disponibles pour d'autres constructions, que tout est fait pour les décourager, les diviser, mais que notre responsabilité est, et au contraire, de permettre à ces forces de trouver le chemin de leur rassemblement avec leurs exigences. Et c'est ce que... le sens de cette initiative que nous allons continuer, que nous avons engagée il y a plus de deux semaines maintenant, et que nous allons continuer tout au long du mois de mars. Voilà. Merci, Pierre-Laurent. Alors, Flan, qui n'est pas arrivé, de toute façon, il nous rejoint quand il peut. Pierre-Henri Gouvillon, vous êtes professeur donc au Muséum National d'Histoire Naturelle. Pourquoi avoir répondu favorablement à l'invitation, et comment vous voyez les choses pour la construction d'une alternative à gauche et dans ce cadre-là aussi, 2017, une échéance incontournable ? Bon, écoutez, oui, je suis professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et donc je suis dans le milieu scientifique, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont de gauche dans le milieu scientifique et j'en discute souvent avec eux et je suis... j'ai mes opinions personnelles, mais il y a énormément de choses que nous partageons dans ce milieu et actuellement, ce qui est partagé, c'est un immense désarroi. Je voudrais remercier Pierre-Laurent et vous tous d'organiser ces rencontres parce qu'effectivement, je pense que ça serait extraordinaire qu'on arrive à éviter le désastre annoncé de 2017 où on pourrait très bien imaginer qu'au premier tour, tout le monde vote utile pour un candidat qui lui semble être le seul respectable en face de celui qui n'est respectable pour personne ou de celle qui n'est respectable pour personne et que du coup, il ne se passe absolument rien. C'est le scénario, malheureusement, que je trouve le plus plausible actuellement. C'est vrai que la seule alternative, ce serait qu'arrive à se monter d'ici là une force vraiment à gauche qui permettrait d'éviter ça. Quand je dis vraiment à gauche, quand je vous parle de désarroi, je vous parle de désarroi parce qu'à l'heure actuelle, nous avons été nombreux à voter pour un président qui nous a dit dans un discours à Roissy que son ennemi était la finance et qui a fait exactement le contraire de ce qu'il avait dit ensuite et qui, donc, pour moi et pour beaucoup d'entre nous, a décrédibilisé une certaine partie de la gauche. Je vais être très clair sur ce plan-là et je serai content d'en débattre avec d'autres gens ici qui peuvent être plus proches de lui. Et puis, non seulement, oui, quand je dis plus proche, c'est que même, on sait bien qu'il y a des gens au PS qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe au niveau du gouvernement, mais je ne vois pas beaucoup de votes contre à l'Assemblée nationale. Or, à un moment ou à un autre, il faut pouvoir dire qu'on est contre. Si on ne dit pas qu'on est contre, eh bien, c'est qu'on est pour. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il devient urgent que les forces de gauche puissent montrer leur désaccord avec des gens comme Hollande, Valls ou Macron qui ne sont plus des gens de gauche, je le dis très clairement, et que beaucoup de gens comme moi considèrent comme n'étant plus des gens de gauche et toute alliance avec eux est une manière, pour moi, de décrédibiliser la gauche. Donc, sur ce plan-là, ça veut dire que si jamais on veut vraiment que se passe quelque chose d'autre que le désastre dont je parlais en 2017, il faudrait que ce soit fabriqué une force de gauche en rupture avec ce qui se passe actuellement au gouvernement et en rupture officielle, en rupture dite et en rupture affirmée. Du coup, ça complique un peu les choses et je ne veux pas être trop long maintenant. Je pense que c'est mieux qu'on ait un débat. Mais l'idée, par exemple, d'une primaire de gauche, et j'en parlais avec Dominique Méda tout à l'heure, dont je comprends très bien l'intérêt, si j'avais une primaire de gauche, je rassemblais tous les gens qui se disent à gauche, même ceux qui mènent cette politique de droite, eh bien, je pense que cette primaire de gauche, elle serait ratée d'avance. Parce que, vous comprenez bien qu'actuellement, je vois des gens qui étaient vraiment très, très traditionnellement à gauche et qui sont absolument furieux. Si jamais le Front National arrivait un jour au pouvoir et passait des lois ou des changements de constitution comme ceux qui passent actuellement, on criait tous au fascisme. Donc, il faudrait quand même avoir un petit peu de lucidité sur ces questions-là. On ne peut pas à la fois prolonger un état d'urgence qui permet de mettre en tôle des activistes qui se battent contre Notre-Dame-des-Landes, proposer cette déchéance de nationalité et puis voter tout ça. Et quand ceux qui ne votent pas en ne venant pas, ce n'est pas une manière de s'opposer. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde dans l'hémicycle, mais n'empêche, ça a été voté. Donc, pour moi, effectivement, c'est la rupture par rapport à cette politique-là sera la seule qui peut refonder une gauche active. Et donc, évidemment, pour être en rupture avec, il ne faut pas être ensemble dans une primaire. Voilà. Et pour moi, c'est tout l'enjeu et toute la difficulté de ce qu'il reste à faire avant ces élections. Et je profite du fait que je milite dans diverses associations ou fondations, mais je n'appartiens pas à un parti. J'ai une parole parfaitement libre et j'en profite pour vous dire ça. Je pense qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes ont une forte attente vis-à-vis de la gauche et que cette attente, elle exige absolument une démarcation totale vis-à-vis de la politique actuelle. Voilà. Bien, merci. Voilà qui a le mérite d'être clair. On vient de me dire que notre dernier invité est bloqué quelque part, arrivera dans une vingtaine de minutes. On va continuer sans lui. Dominique Mella, donc vous êtes philosophe et sociologue et une des initiatrices de l'appel aux primaires. Donc, un peu la même question. Pourquoi avoir répondu favorablement? Qu'est-ce que vous attendez d'un projet alternatif de gauche? C'est un peu pourquoi cet appel aux primaires? À vous. Merci. Alors, merci à tous. Merci à Pierre Laurent de l'invitation. Alors, je partage beaucoup de choses qui ont été dites par Pierre-Henri sur la situation, sur l'impuissance, ce sentiment à la fois de dépossession, de désarroi et d'impuissance. C'est-à-dire, on a l'impression vraiment qu'on va complètement dans le mur et qu'on ne voit pas très bien comment on pourrait arrêter ça. Alors, sur la nécessité, sur le fait qu'on a été en effet trompé, ça, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que le décalage entre le discours du Bourget et tout ce qu'on a vu depuis le début de cette mandature est quand même extrême. Moi, je suis plutôt sur les sujets du travail et de l'emploi. Et c'est vrai que dès le départ, avec la présentation de l'année 2013, puis le CICE, puis toute une série de mesures, c'est vrai qu'on n'a pas compris ce qui se passait quand même. Un tel décalage avec normalement un programme de gauche. Alors, à la fois, il faut une rupture, à la fois, il faut absolument reparler aux classes populaires, avoir un vrai programme de gauche. Et en même temps, je ne vois pas, alors oui, je suis co-initiatrice de cet appel pour des primaires des gauches et des écologistes, je ne vois pas comment on pourrait exclure un certain nombre de personnes ou d'organisations de ces primaires. Moi, il me semble qu'au contraire, il faut inviter et emmener le PS et les partis de gauche, tous les partis de gauche que l'on peut dans cette aventure. Pour faire quoi ? Alors, il me semble d'abord, en effet, pour construire un programme, mais un programme qui lirait le candidat. Et donc, un programme dans lequel il y aurait aussi des choses sur les institutions, sur l'engagement à faire une réforme profonde des institutions. Je trouve que tout ce que raconte, par exemple, Dominique Rousseau, toutes les propositions qu'il fait pour avoir une démocratie continue, ça me paraît très, très, très intéressant. Et je pense qu'un candidat qui s'engagerait à faire ça, ce serait vraiment quelque chose de bien. Donc, oui, une rupture, oui, débattre d'un programme, mais aussi, alors pour moi, quelque chose d'extrêmement important, c'est de demander des comptes quand même, de demander des comptes et de comprendre pourquoi est-ce que depuis 2012, on a eu cette politique et pas celle qu'on nous avait annoncée. Je ne crois pas du tout à la théorie du complot. J'ai encore des amis qui sont, non pas au gouvernement, mais dans les cabinets. Moi, j'ai fait l'ENA il y a longtemps, je suis de la promotion de COPÉ, et donc, j'ai beaucoup de collègues qui sont, qui ont des postes de responsabilité dans l'administration, dans le gouvernement. Et c'est vrai que je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas parce qu'ils continuent à se dire de gauche et ils me disent qu'on ne peut pas faire autrement, qu'on ne peut pas faire d'autres politiques. Donc moi, j'ai absolument besoin de demander des comptes et de comprendre pourquoi dès le début, il n'y a pas eu de réorientation européenne, pourquoi on a pris un autre chemin que celui qu'on nous avait dit qu'on prendrait. Donc j'ai besoin de demander des comptes et pour ça, je pense qu'il faut que tout le monde soit là, y compris François Hollande, pour qu'on puisse tout mettre sur la table. Voilà, donc je suis en effet en faveur d'une primaire qui réunirait tout l'arc-en-ciel de gauche et des écologistes et qui nous permettrait de comprendre, de demander des comptes et peut-être de se rassembler sur un nouveau programme. Alors, en faisant en sorte, bien sûr, que la personne que nous choisirons puisse être soutenue par les autres, puisse être liée par ce programme, on ne sache pas très bien comment on fait, qu'il y a un véritable contrat de gouvernement, sans doute une préparation de majorité pour après, c'est peut-être comme ça qu'on pourrait le tenir. Et donc, voilà, un engagement sur de nombreuses propositions de rupture. Mais je ne suis pas très optimiste, en fait. merci, ça marche, oui. Oui, pardon. Donc, merci, Dominique Méda. J'ai oublié de saluer les internautes qui sont en direct avec nous et qui participent d'une certaine façon à nos échanges. Et je, avant de passer la parole à Guillaume Ballas, je voulais vous indiquer que vous pouvez faire parvenir les questions éventuelles que vous voudriez poser à nos intervenants ou des avis. Non pas Patrick Coulon qui est marqué sur le papier. Là, c'était la dernière séance. Patrick Coulon, c'est moi. C'est François Auguste qui se lève et qui fera un peu la synthèse de ce qui remonte. Maintenant, je me tourne vers Guillaume Ballas. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Même question que pour nos autres intervenants. Tout d'abord, merci beaucoup au Parti communiste français et à Pierre Laurent de ce type de débats récurrents chaque semaine. Dans un moment, on en a absolument besoin. Et finalement, où l'espace de discussion à gauche, il n'y en a pas tant que ça. Et ils sont d'ailleurs à créer. On y reviendra. Mais je crois que c'est absolument essentiel et sans doute, j'espère, prémisse de quelque chose d'un peu plus important après. Alors, si vous attendez que je défende la politique actuelle du gouvernement, je pourrais avoir ce courage. mais comme ça sera à l'inverse de tout ce que j'ai fait depuis trois ans, ce n'est pas ce que je vais faire. Parce que moi, j'étais avec mes amis opposés à la non-renégociation du traité de stabilité budgétaire européen. Et tout commence là, en réalité, puisqu'à partir du moment où les marges de manœuvre ont été abandonnées et que le rapport de force n'a pas été engagé au niveau européen, vous pouviez, de manière assez logique, comprendre que les seules marges qui existaient encore allaient être, entre guillemets, microéconomiques et qu'on allait arriver vers l'année, ce que nous avons combattu, nous, l'aile gauche du Parti socialiste, puis ensuite, la question de la réforme des retraites, qu'il ne faut pas oublier, au passage, puis ensuite, la question de la politique budgétaire de manière générale et ce qui nous mène, après les attentats, à la question de l'état d'urgence et surtout de la déchéance de nationalité. En fait, ce dont je veux témoigner d'abord, c'est d'un pari raté. Le pari qu'on a eu, nous, l'aile gauche du Parti socialiste, ça a été de réorienter la politique du gouvernement. C'est-à-dire de croire qu'il y avait encore un lien entre le programme ou le projet, appelons ça de manière plus large, qui avait été présenté aux concitoyens au moment des élections, le rapport de force qui permettait la victoire et le fait que, notamment, si Jean-Luc Mélenchon n'avait pas appelé au deuxième tour implicitement au vote pour François Hollande, il n'y aurait pas eu cette élection-là. Et que donc, il y avait une certaine forme, j'allais dire, d'évidence matérielle que cette majorité attendait des signes. Et ça n'a pas été fait. Et si nous nous sommes trompés, c'est peut-être parce que nous n'avons pas analysé nous, mais je crois que nous n'étions pas les seuls à ce moment-là. Les verts se sont beaucoup posés de questions. Je crois penser aussi et pouvoir dire que les sénateurs et députés communistes se sont beaucoup interrogés sur comment agir et que si cette réorientation n'a pas eu lieu, malgré les sanctions électorales diverses et variées, c'est peut-être parce que notre analyse était un petit peu superficielle sur ce qui se passait. Alors après, moi, je n'ai que des hypothèses, mais je voudrais quand même les livrer. Je crois tout d'abord que la question de la concentration aujourd'hui et la capacité de mobilité du capital est devenue un des éléments absolument prégnants si on veut comprendre la dépossession des peuples et des politiques de leur propre pouvoir d'intervention. Ça, c'est quand même le premier élément qui me frappe en tant que député européen. C'est ce à quoi je me confronte de manière quand même constante et régulière. Alors cet accroissement de pouvoir par la création de véritables monopoles privés aujourd'hui en termes mondiales fait que la politique apparaît après comme un théâtre, une illusion et que les peuples déchirent l'illusion, déchirent le théâtre et qu'est-ce qui redemandent en fait les peuples ? Eh bien, c'est de reprendre la main sur leur propre histoire et donc un désir ce que j'appellerais moi de souveraineté. Et le problème, c'est que ça peut se faire par divers biais et qu'il y a des biais terribles, biais identitaires, biais nationalistes, biais paradoxalement antidémocratiques comme on peut le voir en Europe, je pense à la Hongrie ou à d'autres, mais toujours cette idée que, eh bien, puisque aujourd'hui l'histoire nous dépossède, nous allons reprendre possession et que les éléments de possession, c'est souvent d'abord l'identité. Et c'est ça, ce qui fait problème, je crois, aujourd'hui, pour la gauche en général et tu as eu raison, je crois, Pierre, tout à l'heure de parler d'un problème européen et pas simplement français. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a un processus d'imitation pour moi. Ce processus d'imitation, il est double, c'est que les gouvernements démocratiques, y compris de gauche ou de gauche modérée qui sont élus, finalement, regardent ce pouvoir aujourd'hui immense du capital privé, de sa capacité de mobilité, de chantage de manière constante, font le constat qu'ils n'y peuvent rien, en tout cas pensent, ne pouvoir rien y faire, et donc commencent à mettre en place des politiques qui sont des politiques telles que je les définissais tout à l'heure. Et d'autre part, comme il y a cette demande, j'allais dire, un peu illusoire du spectaculaire du pouvoir, eh bien, il y a cet autoritarisme qui vient. Alors, c'est vrai à l'extrême droite, c'est vrai à droite, mais on peut voir qu'un flux, quand même, et y compris chez nous, notamment après les attentats et les circonstances psychologiques dans lesquelles est la population, cette tentation autoritaire. Et on peut se rappeler notamment comment, aux Etats-Unis, un courant néo-conservateur n'est pas né à droite, mais est né, y compris, à gauche et a dérivé par la suite. Et donc, il faut y veiller. Face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut se sentir très pessimiste au départ, en effet, et je crois qu'il faut avoir ce pessimisme de la raison. C'est très important et ne pas se mentir. Si nous mentons en disant que, mais non, il n'y a pas de problème, il suffirait simplement d'avoir un bon candidat de gauche, on gagne les élections, puis après, il mettra évidemment en place une politique de gauche et tout ira bien dans le meilleur des mondes, je pense que c'est une illusion absolue, que ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, il faut repartir, à mon avis, de quelles sont les forces que l'on peut mettre en face. Quel est le mouvement réel de l'histoire qui peut permettre justement de construire quelque chose ? Je crois qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup en France tout d'abord parce qu'il y a dans le champ traditionnel, je vais dire, des activités humaines, que ce soit sur le plan associatif, syndicales, quand même des forces qui résistent bien mieux qu'ailleurs. Et c'est quand même le cas encore, même si elles sont mal en point, même si elles souffrent, même si elles sont en difficulté. Deuxième point, il y a tout un nouveau champ d'investissement, on le voit très bien, des jeunes générations, mais pas que, qui sont ambiguës parce que parfois, ça peut dériver vers un capitalisme très traditionnel finalement, mais qui peuvent aussi donner le meilleur, je pense, à tout le champ de l'économie sociale et solidaire, mais de toutes les nouvelles formes d'actions et d'activités collaboratives, je crois que vous en avez discuté sur le numérique récemment, qui peuvent donner le pire et le meilleur, mais où on voit bien qu'il y a aussi des choses qui peuvent être intéressantes en termes de mentalité d'engagement. Et tout ça, ça n'a pas aujourd'hui, j'allais dire, son reflet politique. Ça n'a pas son incarnation politique. Alors comment le faire ? Le problème, c'est que donc, il faut quand même redonner un minimum la main aux citoyens pour qu'ils puissent la prendre au maximum. Et le problème de cela, c'est que nos institutions ne le permettent pas. Disons-le franchement, on a la pire constitution européenne aujourd'hui, je ne parle pas de celle de 2005, je parle là maintenant de la pire constitution européenne en France, où nous élisons quelqu'un qui fait absolument ce qu'il veut pendant 5 ans, c'est la pure et stricte réalité. Enfin, ce qu'il veut. En tout cas, ce qu'il décide de pouvoir faire. Et donc, le vrai problème, c'est comment parler de démocratie dans ce champ-là, puisque nous n'avons que le moment de l'élection présidentielle d'une certaine manière pour pouvoir le faire d'un point de vue macro-politique, je dirais. Et c'est là où il n'y a pas de solution évidente. La primaire n'est pas une panacée, évidemment, et on en voit bien tout de suite les contradictions. Mais elle a un intérêt. Elle a un intérêt, la primaire, c'est qu'elle refait bouger les lignes. Et je crois que ça, c'est absolument fondamental. Elle permet que, déjà, c'est un appel, moi, je n'étais pas, comment dire, dans l'appel au départ, etc. C'est un appel qui est venu d'intellectuels, de gens de la société civile, qui ont permis de renouer des liens et de renouer des discussions et de poser les contradictions, notamment celles que vous posiez tout à l'heure. C'est-à-dire, peut-on accepter, dans ce champ-là, oui ou non, qu'il y ait, justement, des gens qui incarnent les dérives que nous combattons ? Moi, je pense qu'il faut avancer, comment dire, progressivement. Aujourd'hui, au Parti socialiste, vous avez eu un congrès, 30% des gens ont voté pour une motion qui, justement, disait que ce qui se passait au niveau gouvernemental n'était pas ce que nous avons promis et qu'il fallait faire autre chose. Ça fait un tiers du Parti socialiste. Condamner entièrement le Parti socialiste, à mon avis, est une erreur politique majeure parce qu'on se prive, aujourd'hui, de tout cela. Tout cela qui a été augmenté par tous ceux qui ont été très troublés par la déchéance de nationalité et ça va bien au-delà de ces simples 30% dont je parlais là. Si vous leur dites tout de suite qu'aucun candidat issu du Parti socialiste n'est acceptable, que le président de la République actuelle n'a même pas à franchir les limites de la discussion politique, alors, je vous le dis, je pense que le problème c'est que ce processus sera très vite minorisé. Minorisé ! C'est-à-dire que très rapidement ça deviendra la primaire de ceux qui ne veulent ni de Mélenchon ni de Hollande et je ne sais pas quelle chance ça retrouve exactement à ce moment-là. En revanche, si vous prenez les choses par un autre bout qui est de l'ordre de la discussion, de la croyance aussi que plus on discute, c'est-à-dire ce qui a manqué fondamentalement pendant tout ce quinquennat, ce qui manque à peu près à tous les quinquennats d'ailleurs ou tous les septennats, c'est-à-dire qu'on recrée de la démocratie, qu'on recrée du mouvement, qu'on recrée de la capacité programmatique, qu'on recrée la possibilité pour les citoyens de pouvoir produire et de pouvoir faire converger ces initiatives sur certains éléments absolument fondamentaux en termes programmatiques, alors je pense qu'à partir de ce moment-là, vous créez les conditions de pouvoir battre cette orientation. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Faites attention parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui à la droite du Parti Socialiste qui considèrent que nous avons peur de les affronter, que c'est ça la réalité et qu'ils pensent qu'ils sont en haut dans les sondages et que de toute façon, nous n'aurons jamais le courage de les inclure dans un champ démocratique pour les battre. Et ça, je crois que c'est un sujet absolument fondamental pour nous parce que je crois tout à l'inverse. Moi, je me souviens en 2005, je votais non au traité et on m'a expliqué pendant je ne sais pas combien de temps qu'il allait passer comme une lettre à la poste. À partir du moment où le débat démocratique a pris, les choses se sont complètement renversées. Regardez sur la déchéance de nationalité, 96% des gens sont pour ce qui est proposé par le gouvernement, etc. Et puis qu'est-ce qui se passe ? Au bout de quelques semaines, puisque nous n'avons même pas eu le temps d'en débattre, c'était en plein pendant les vacances, on s'est retrouvé avec des sondages qui indiquaient quoi ? Que si on faisait choisir entre les gens, je ne dis pas que c'est forcément la panacée, mais entre indignité nationale et ce qui n'a rien à voir avec la déchéance de nationalité, alors ils préféraient cela. Il faut avoir un petit peu confiance aussi, je crois, en nos propres moyens pour convaincre et pour faire en sorte que ce que je crois juste, tous ces gens de gauche qui aujourd'hui aspirent à retrouver un cadre, aspirent à retrouver la parole, aspirent à vouloir se battre tout simplement, politiquement et pacifiquement, évidemment, eh bien, nous puissions leur offrir. La primaire n'est pas le seul cadre, mais je suis à peu près persuadé que s'il n'existe pas, au maximum, on verra combien de temps et jusqu'où, eh bien, ça serait un manque et un manque cruel parce que si jamais il n'y a pas ça aujourd'hui comme cas de discussion, alors j'aimerais bien comprendre lequel puisse exister aujourd'hui. Bien, merci Guillaume Ballas. Bienvenue parmi nous. Florent Guéguen, donc vous êtes directeur général de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale. C'est bien ça. Voilà, et j'ai cru comprendre que ça fédérait 870 associations diverses, donc du poids. Alors, on a fait une présentation d'un peu de la soirée et j'ai demandé à chacun de nos invités de nous dire un petit peu pourquoi il avait voulu répondre favorablement à l'invitation de Pierre Laurent et de lui dire un peu comment il voyait les choses dans la situation actuelle et puis en se projetant sur une alternative possible et dans le cadre, évidemment, de 2017. je le rappelle, il y a des élections présidentielles et législatives. Merci de votre invitation. Moi, en tant que dirigeant associatif, je vais moins me positionner sur les questions de primaire, mais plutôt sur, d'abord, pour insister sur, d'abord, la souffrance sociale que nous constatons dans les associations de lutte contre l'exclusion que nous représentons, avec quelques chiffres que vous connaissez. Un taux de pauvreté qui est de l'ordre de 14%. Une crise du logement qui est terrible en Ile-de-France, dans les grandes villes, mais dans un grand nombre de territoires, près de 2 millions de personnes qui demandent un logement. Une crise de l'hébergement aussi, puisque nous, la FNARS, nous sommes notamment spécialisés sur l'hébergement et l'accompagnement des personnes sans abri. Nous gérons notamment les 115. Une crise de l'hébergement avec un nombre de personnes sans abri qui est estimé à 140 000 personnes dans le pays et surtout qui a augmenté depuis le quinquennat. Nous le mesurons via les 115. Peu ou prou, la demande d'hébergement, elle augmente de 10% chaque année. Alors, on pourrait passer du temps pour expliquer ces phénomènes. Il y a à la fois un effet de crise économique, crise du logement, crise du pouvoir d'achat, les expulsions locatives. Il y a aussi des effets migratoires des personnes qui ne trouvent pas leur place dans les dispositifs de prise en charge de l'asile et qui arrivent, je dirais, dans les dispositifs de prise en charge des grands exclus faute de place ailleurs. Donc, nous avons évidemment une situation sociale qui est terrible, une pauvreté qui s'intensifie. Nous avons aussi, et on l'a vu la semaine dernière, une campagne électorale qui s'annonce finalement très dure pour les plus démunis, pour les chômeurs, pour les précaires, pour les allocataires du RSA. On a vu, c'était l'actualité de la semaine dernière, un département qui a pris la décision de conditionner l'octroi du RSA à une activité obligatoire, pour le coup bénévole, mais on sait que la droite veut conditionner les prestations sociales à des activités obligatoires non rémunérées. C'est évidemment une attaque frontale au code de l'action sociale et à ce que sont les minima sociaux en France, qui sont d'abord une protection pour les plus démunis, un socle minimum pour, j'allais dire, vivre décemment, et on sait qu'on ne vit pas décemment avec un RSA à 500 euros par mois et par personne. Et on voit démarrer, ce n'est pas complètement nouveau, mais on voit se profiler une campagne présidentielle qui sera axée sur la dénonciation de la Cistana, sur la stigmatisation des plus pauvres, avec une réaction de la gauche, notamment de la gauche gouvernementale, qui est quand même assez faible. il y a derrière ça à la fois des politiques sociales à mettre en oeuvre, il y a aussi et surtout des réponses politiques et idéologiques, je veux dire, il y a une bataille idéologique sur la légitimité des politiques de solidarité, sur l'image qui tend à se répandre dans l'opinion publique que les personnes pauvres seraient des personnes assistées, qui seraient finalement responsables de leur situation. Alors, c'est un vieux discours qui n'est pas nouveau, mais on voit qu'il prend de l'ampleur, il prend de l'ampleur à droite, ça je dirais que c'est assez classique, mais il pénètre aussi une partie de la gauche et une partie de l'électorat de gauche. Et face à cela, la réponse gouvernementale est assez faible, la réponse militante aussi, les associations est probablement insuffisante, parce que la crise du militantisme qui est vécue par les partis politiques, qui est vécue par les organisations syndicales, elle est aussi vécue par les associations militantes, j'allais dire, de défense des chômeurs et des précaires, qui ont parfois du mal à mobiliser en nombre et à se faire entendre. Donc, voilà, de manière un peu résumée, quelle est la situation que nous observons sur le terrain. Moi, je suis venu témoigner du fait que les associations de lutte contre l'exclusion et de défense des précaires attendent une réponse forte de la gauche sur ces problématiques, sur ces dérives, sur, je dirais, de stigmatisation des plus pauvres, aussi des politiques, évidemment, plus volontaristes, pour redonner un espoir à toute une partie de ces Français qui souffrent de la crise économique, qui se réfugient, d'ailleurs, on le voit bien quand on regarde la carte électorale des résultats électoraux, on voit qu'il y a un parallélisme assez fort entre la carte du chômage de longue durée, la carte, je dirais, des allocataires du RSA et la carte de l'abstention et du vote extrême. Donc, nous attendons des réponses politiques fortes. Nous attendons aussi, je dirais, des convergences plus fortes entre la gauche politique et partisane et la gauche associative, puisque là aussi, alors c'est assez classique, quand la gauche socialiste est au pouvoir, il y a souvent des ruptures avec les associations militantes, mais il faut aussi reconstituer ce lien et faire en sorte qu'il puisse y avoir des mobilisations communes et encore une fois, en insistant sur la bataille idéologique autour de la légitimité des politiques de solidarité, du devoir de solidarité nationale et de la non-stigmatisation des précaires qui, encore une fois, se répand dans le pays. Bien, merci. Est-ce que certains d'entre vous veulent déjà réagir à des propos qui ont déjà été tenus ? Parce que tout le monde ne disait pas la même chose, donc je pense que le débat va se poursuivre. Je vous indique que toujours, François-Auguste est toujours disponible pour centraliser vos avis, vos questions. Oui, je voudrais répondre, je voudrais vous répondre, peut-être que je vais vous choquer, mais pour moi, l'objectif, ce n'est pas 2017. Je ne crois pas qu'il se passera des choses extraordinaires en 2017. Mon objectif, il est plus loin d'un que ça. Il faut reconstituer une gauche et ça ne se fera pas en un an et demi. Donc, voilà, moi, je veux être clair. Donc, c'est pour ça que du coup, si vous m'expliquez que pour 2017, ça serait vachement important de faire des primaires de gauche, je veux bien, sauf que je m'en fous. Le point important, ça serait de reconstituer une gauche. Reconstituer une gauche, ça ne se fait pas avec les crapules qui sont au pouvoir actuellement. Moi, je suis très clair. Donc, ça ne marchera pas. Je pense que les gens qui attendent vraiment quelque chose de la gauche ne croient plus à ces gens-là et croient que tous ceux qui s'associent à eux sont des gens qui seront prêts à les trahir de la même façon le moment venu si jamais ils arrivent au pouvoir. Donc, il faut quand même, à mon avis, être très clair. Pour moi, très sincèrement, la gauche du PS a raté un coup en 2005. quand le référendum a montré qu'il y avait vraiment deux partis socialistes et ils ont eu tort de ne pas se séparer parce que c'est à ce moment-là qu'il y avait moyen de fabriquer une aile gauche autonome et qui fonctionne. et faire des primaires avec tout le monde aujourd'hui, c'est refaire la même erreur. C'est croire que parce qu'il faut qu'on soit tous ensemble parce qu'il va y avoir des élections nanani, nanana, du coup, on n'ose pas montrer qu'on est en désaccord profond avec certaines personnes. Or, aujourd'hui, je pense qu'il y a un désaccord profond, vous l'avez exprimé, et que ce désaccord profond ne peut plus s'exprimer au sein d'un même parti et ne peut pas s'exprimer au sein d'une même primaire. Je voudrais d'ailleurs apporter une toute petite nuance. Je n'y connais rien et peut-être que je vais dire des bêtises, mais vous dites qu'il y a eu une nouvelle candidature qui est apparue cette semaine. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il avait proposé sa candidature. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, c'est un homme qui a un respect du français très, très grand. Et donc, je suppose que s'il a dit ça, ça veut peut-être dire qu'il serait prêt à participer à des primaires si jamais ça ne voulait pas dire qu'il doit s'associer justement avec les Hollande, Valls et Macron et compagnie. Donc, je pense qu'il y a encore de l'espace de négociation dans cette affaire. Mais je maintiens que quels que soient les risques qu'on prend pour 2017, de toute façon, je vous le redis, je n'attends pas grand-chose de 2017. Si jamais ce qu'on se dit, c'est qu'il faut refonder une gauche, ça prendra un peu plus de temps que ça et que pour le faire, il faut absolument se démarquer des gens qui ont trahi la gauche. Voilà. Et deuxième point que je voulais vous dire, c'est que je pense que dans tous ces débats, il y a une chose qui me semble très pénible, c'est qu'au fond, on dirait que la gauche française croit qu'on... Vous savez, je suis généticien, moi. Ça m'a posé des problèmes avec la gauche parce que ce n'était pas très bien vu. Chez vous, ici, par exemple, les gènes, c'était un peu... Ça sentait le souffre. Mais... Ben non, vous êtes trop jeunes pour avoir connu l'affaire Lysenko, mais c'était quand même un truc drôlement sérieux. Et donc, or, on dirait qu'on est de gauche ou que les gens sont de gauche à vie et que du fait qu'ils ont été à gauche quand ils étaient jeunes, ils sont encore à gauche. Il faut reconnaître qu'il y a des gens qui ont été à gauche quand ils étaient jeunes mais qui, maintenant, ils ne sont plus. Et d'ailleurs, que l'inverse existe aussi. Je vais peut-être en choquer beaucoup dans cette salle, mais moi, il y a un type que je connais bien qui s'appelle Nicolas Hulot et je voudrais vous dire que c'est un type qui, au début, travaillait avec TF1, etc., puis qui, progressivement, s'est rendu compte que les problèmes d'environnement et les problèmes sociaux, d'abord, c'était la même chose et ensuite que c'était le capitalisme financier qui foutait la merde des deux côtés et que je trouve très, très pénible le fait que, comme il n'a pas été de gauche dès le début, du coup, la gauche le considère comme un ennemi. Je pense que c'est super dangereux. Je pense que ce qu'il faut, c'est écouter ce que les gens pensent, c'est écouter quelles sont leurs priorités et que c'est comme ça qu'on refondra une gauche. Il faudra prendre un peu de temps, mais je pense qu'il faudra du courage parce que, sur le coup, évidemment, il y a certaines décisions qui peuvent faire qu'un homme politique qui pourrait espérer être élu dans une association avec des gens dont il ne respecte pas les idées, risque de ne pas être élu si jamais il n'est plus associé avec eux, mais n'empêche que je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à refonder une vraie gauche et pas en continuant à tergiverser d'élection en élection pour ne pas trop perdre. Voilà. Dominique Mellat. Oui, je voulais réagir aussi un tout petit peu d'abord sur ce qu'a dit Florent Guéguen, sur le, en effet, le glissement idéologique incroyable quand même qu'on a vécu depuis une quinzaine d'années, là encore toujours sur travail, emploi, en effet RSA, etc. L'idée qui s'est complètement imposée que maintenant, le chômage est volontaire. Non mais, le paradigme de l'incitation au travail qui maintenant est partagé par en effet toute la gauche gouvernementale, que la protection de l'emploi, les règles qui entourent la rupture du contrat de travail, c'est une entrave à la compétitivité et que c'est pas bien. Enfin, toute une série de choses qui apparaissaient encore quand même très gênantes dans les années 80, 90, au moment où le CDE répandait ses affaires, semblent de façon complètement partagées aujourd'hui, en effet, par toute une partie de la gauche. Et là, on va avoir un travail absolument énorme, énorme, énorme à faire. C'est pour ça, là, je te rejoins. On va mettre du temps et je pense qu'on a vraiment un pur travail idéologique à faire et de conviction. Mais nous, souvent, avant, au Centre d'études de l'emploi, on faisait pas mal de recherches, on fait des recherches sur la rupture conventionnelle, la protection de l'emploi, tout ça. Et les journalistes nous interrogeaient de moins en moins, trouvaient de plus en plus qu'on était quand même des gens bizarres, qui étaient toujours dans la critique. Donc, on s'est comme ça trouvés déportés vers des positions très 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 critiques sans avoir tellement changé. Donc, voilà, là, on va avoir beaucoup de travail. Maintenant, sur, je rejoins aussi tout ce que mes camarades, tiens, je vais vous appeler comme ça, mes camarades ont dit tout à l'heure, mais en même temps, il faut vraiment qu'on se demande comment on fera mieux. Parce que cette idée que les marchés sont dominants, je me souviens en effet en 2012 qu'on entendait chez les socialistes, c'était les marchés vont nous taper. Si on ne fait pas cette réforme, les marchés vont nous taper. Donc, comment on fait pour, oui, stopper la dictature des marchés ? Comment on fait au niveau européen pour reconstituer des alliances pour faire une autre Europe ? On est obligé quand même maintenant de dire ça. C'est-à-dire, si on fait un programme de gauche, il faut absolument qu'on explique aux gens pourquoi on va faire autrement et pourquoi cette fois-ci ça va marcher. Et là, je trouve quand même que les enjeux sont énormes et moi, je ne vois pas toujours comment on peut faire. Est-ce qu'on est obligé de refaire les traités européens ou est-ce qu'on peut ne pas respecter les critères de... Oui, d'accord, mais qui va faire ça avec nous en Europe ? Je crois qu'il faut dire très précisément comment on fera. Pierre, qui est aussi président du Parti de la gauche européenne. Oui, je vais dire un mot sur l'Europe, mais pas seulement. La première chose que je veux dire, c'est que je pense que c'est... Je vais dire un mot après du coup sur ça. Je pense que c'est indispensable, avant de parler de la primaire ou de quoi que ce soit, de reparler et de réouvrir. C'est pour ça que je fais aussi ces soirées-là, de reparler du fond, parce qu'il faut parler des questions posées par Guillaume Ballas ou d'autres, sur quoi bute un gouvernement de gauche qui veut mener une politique de gauche, qu'il ait des gens à sa tête qui les trahis ou des gens qui ne veulent pas le trahir comme Alexis Tsipras en Grèce. Donc, et effectivement, il y a un sérieux problème qu'il faut discuter et sur lequel on a besoin ensemble de se réapproprier des objectifs de programme et de lutte pour récupérer du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, une des choses qui s'est passée aussi, c'est que les lieux dits de pouvoir ont été vidés de leur pouvoir. Alors, y compris, par exemple, le Parlement, le Parlement aujourd'hui, tu l'as dit, Guillaume, ça fait partie des gros problèmes institutionnels, nous vivons alors vraiment, on vit une présidentialisation qui devient caricaturale et qui n'a cessé de s'accentuer et on sait aujourd'hui, nous, on l'a toujours pensé, mais je pense que tout le monde peut constater aujourd'hui que le quinquennat plus l'inversion du calendrier électoral qui a marginalisé l'élection législative a produit une dérive démocratique qui est maintenant un des gros problèmes auxquels on est confrontés. Parce qu'effectivement, même quand un Parlement ou un groupe majoritaire s'en parler, tente de résister à une décision présidentielle, il est en quelque sorte sommé ou d'abdiquer ou de provoquer une crise institutionnelle en mettant en minorité le président, c'est-à-dire la clé de voûte des institutions. Et ce chantage-là est utilisé régulièrement pour essayer d'empêcher que s'exprime une majorité parlementaire un peu différente. Je ne parle même pas du pays, mais parlons du Parlement tel qu'il est et on vit ça en permanence. Donc, il y a un problème de respect, effectivement, il y a un problème lourd de respect de la souveraineté. Alors, il faut réfléchir comment ça s'exprime, mais il y a un problème qui est maintenant crucial et peut-être que déjà le point 1 d'un programme de gauche devrait être de travailler à restaurer quand même un peu cette souveraineté-là parce qu'elle est bafouée, elle est bafouée tous les jours dans le pays comme elle est bafouée en Europe. Et il y a tout un tas de réformes qui sont... Maintenant, on appelle tout réformes. Réformes, c'est un mot progressiste, théoriquement. On baptise réformes nous-mêmes tout un tas de mesures qui sont des mesures de régression démocratique ou sociale. mais qui visent tout simplement à faire reculer les pouvoirs citoyens ou les pouvoirs des salariés dans les entreprises. Et aujourd'hui, par exemple, contester un plan de licenciement économique à cause de l'ANI ou d'autres mesures, c'est beaucoup plus difficile qu'avant, alors même qu'il faudrait faire exactement l'inverse puisque le pouvoir économique s'est déséquilibré de manière considérable au profit de l'actionnariat et s'est hyper concentré. Il faudrait renforcer les pouvoirs des salariés. On fait exactement l'inverse. Donc, on déséquilibre encore le rapport de force et on sait qu'aujourd'hui, un plan de licenciement qui pouvait être contesté et discuté, il est aujourd'hui, il est bouclé en trois mois avec les procédures actuelles, sans possibilité de construire tout ça. Et après, on dit qu'il y a de la violence sociale parce que des gens désespérés au bout du rouleau emploient des modes d'action qui sont parfois, on peut dire, disputables. Mais on sait très bien qu'on essaye, en vérité, on inverse la réalité de la violence sociale parce qu'elle est considérable à l'égard du monde du travail et on l'annie. Les ruptures conventionnelles, Dominique Méda en disait un mot, on sait que les ruptures conventionnelles, elles sont assez peu conventionnelles au sens de la convention entre l'employeur et le salarié dans 80% des cas et qu'elles sont contraintes et subies. Le travail à temps partiel dans les entreprises, c'est le même débat sur le travail du dimanche. On sait qu'il y a quand même une grande différence entre le chantage à l'emploi et la libre discussion entre des salariés et leurs employeurs sur les conditions de travail. Donc, restaurer la souveraineté, ça serait par exemple faire des choses nouvelles dans la situation dans laquelle on est sur les droits des salariés. C'est un sujet qui a totalement occulté le gouvernement de gauche. Donc, moi, je pense que ces questions-là sont des questions qui sont très importantes. Sur l'Europe, un mot, il faut bien voir la gravité de la situation parce que si on laisse les choses en l'état, toi qui es député européen, tu sais très bien, personne ne dit que l'Europe va survivre à, j'ai envie de dire, aux deux années qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe est en train d'éclater sur la question des migrants de la pire des manières. Parce que moi, qui suis, qui fais partie d'un parti très critique sur le type de construction européenne, tout ça, on nous a beaucoup caricaturé, à commencer par la campagne de 2005, en disant qu'on était des anti-européens, ce qui était l'inverse. Nous défendions une autre idée de l'Europe et on a convaincu une grande partie des Français sur cette idée-là. Mais aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas changer, ne veulent pas faire changer l'Europe de ces rails sont en train de tuer l'idée européenne et vont faire ressurgir les pires des monstres, les pires des monstres en Europe. Et on nous donne des leçons à nous d'être des anti-européens, mais la Commission européenne s'apprête à valider l'accord que lui propose Scamron, qui est un accord de dumping social puissance 10 par rapport à la directive des travailleurs détachés, un accord honteux puisqu'il rétablit en fait une situation de sous, d'absence de droits sociaux pour les migrants. Peut-être qu'après, avec ça, d'ailleurs, il ouvrira un peu plus les frontières pour en prendre certains pour les faire travailler dans les pires conditions. Et c'est eux qui nous disent vous êtes des anti-européens. Donc, le combat européen est un combat, effectivement, qu'on a besoin de revaloriser. Mais ça, il faut dire une chose aux Français, et ça, pour moi, ça doit faire partie du débat politique et de ce que devrait avoir. C'est que nous sommes obligés de réouvrir un débat européen. Et un président de la France, quel qu'il soit, doit réouvrir le débat européen et fédérer toutes les forces disponibles en Europe pour poser avec lui ces questions-là. Les Français, mais pas seulement les Français. Et on aurait dû le faire en 2005, on aurait dû le faire au moment de la ratification du traité budgétaire, on aurait dû le faire à propos de la Grèce. Et il y a beaucoup, on devrait le faire en ce moment parce qu'il va y avoir le même type de bras de fer avec le Portugal, peut-être avec l'Espagne demain. Donc, on a mis l'occasion de le faire. Et on est dans ce truc complètement aberrant où Valls va, parce qu'on nous dit que ce n'est pas possible de l'ouvrir, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire Valls en allant critiquer Merkel ? Sauf qu'il le fait sur le pire des terrains. Il va critiquer Merkel parce qu'elle a été trop loin pour dire qu'il fallait accueillir les migrants et qu'il y en a maintenant un million en Allemagne et que c'est insupportable. Voilà ce que fait Manuel Valls. Mais qu'on ne nous dise pas que ça n'est pas possible, le débat européen, il est ouvert tous les jours. en ce moment, qu'on ne nous dise pas qu'il n'est pas ouvert et qu'il y a un dogme. Le débat européen est ouvert tous les jours et on est en train de défaire l'Europe pour réinstaller les frontières pour ne pas accueillir les migrants. Et on fait un accord avec la Turquie en leur filant 3 milliards et en taisant tout ce que fait d'horrible Erdogan pour lui dire vous gardez un peu plus de migrants. Donc le débat européen, il est ouvert tous les jours. Il faut faire sauter ce tabou qui consiste à dire nous ne pouvons pas faire un certain nombre de choses parce qu'il y a l'Europe. C'est un argument qu'on entend tout le temps. Dès qu'on veut poser une question au Parlement, on nous dit est-ce que c'est eurocompatible pour savoir si on peut le voter ou pas. Il faut faire sauter ce tabou-là parce que si nous ne réouvrons pas le débat européen, oui, il n'y aura plus d'Europe mais de la pire des manières et je pense qu'il faut changer la nature du débat sur ces questions. Et moi, je me rappelle une discussion, je vais raconter une anecdote en tête à tête, longue, avec Bernard Cazeneuve quelques semaines avant la ratification du traité budgétaire où il avait souhaité qu'on ait cette discussion. Il était ministre des Affaires européennes et on a eu cette discussion-là. C'est-à-dire, moi, je lui ai dit si vous ratifiez le traité, vous renforcez le rapport de force, tout ça, et le débat européen en faveur des Allemands et de ceux qui veulent maintenir ça et le débat, vous allez le clore avant même de pouvoir l'ouvrir. Il m'a dit non, si on fait ça, on va se faire taper par les marchés et donc on va faire ça mais t'inquiète pas, on continuera à mener le débat européen. Mais non, on n'a rien mené du tout et ensuite, tout s'est enchaîné. Donc, il n'y a pas de politique de gauche qui ne soit capable d'ouvrir le débat européen pas en France. Et là, on a parfois nous-mêmes un débat dans le front de gauche à l'échelle européenne. Moi, je pense que la France doit ouvrir le débat dans l'Europe. Elle ne doit pas dire je m'en vais, elle doit prendre la tête d'un front qui réouvre le débat européen. Et ça, ça serait ce que pourrait faire, je pense, la France de manière utile et contrairement à ce qu'on nous dit, je le disais déjà avant que Tsipras arrive, je pense qu'elle trouverait des alliés en Europe contrairement à ce qu'on nous dit parce qu'il y a des forces immenses qui existent pour contester ça et elle en trouverait d'autant plus aujourd'hui qu'elle en trouverait au gouvernement de la Grèce, au gouvernement du Portugal et peut-être demain, même si l'affaire est compliquée et que je ne suis pas sûr qu'ils ne retournent pas aux élections, et peut-être en Espagne et peut-être en Irlande après les élections législatives qui vont avoir lieu dans quelques semaines. Donc, nous ne sommes pas dans une situation fermée. c'est faux de le dire et je pense qu'il faut s'expliquer sur cette question-là et mettre cette question au cœur d'un projet. Moi, alors, sur la primaire, pour finir là-dessus, la contradiction que vous exprimez les uns et les autres sur la manière de ça, c'est pas la contradiction ici et entre des gens qui veulent faire la primaire. pour moi, c'est la contradiction actuellement des gens de gauche. Les gens de gauche sont traversés par cette contradiction et je pense que c'est pour ça que moi, j'ai ouvert la porte à ce processus en disant dès que je l'ai fait, ce n'est pas notre culture parce que nous avons toujours été hostiles à tout ce qui nourrirait la présidentialisation du régime qui est une plaie démocratique. Mais parce que devant, moi, je pense qu'aujourd'hui, voilà comment moi, je me pose la question et comment nous essayons d'y réfléchir, c'est que je pense que le risque devant lequel on est pour 2017 et je suis d'accord avec l'idée que tout ne se joue pas en 2017, mais ce qui va se jouer en 2017 va beaucoup compter pour la suite. Moi, je parle beaucoup avec mes amis du Nord-Pas-de-Calais, de Picardie et en PACA de ce qui vient de se passer. Il faut quand même voir aussi les conséquences parce que ce n'est pas seulement au moment même où ça se passe, le problème, c'est après. Parce qu'il faut bien voir que la disparition d'un candidat de gauche qui porterait nos idées au deuxième tour de l'élection présidentielle, d'abord, nous mettrait tous devant une question. Qu'est-ce qu'on fait face au risque d'élection de Marine Le Pen ? Je ne sais pas si vous voyez le cauchemar. Je ne sais pas qui sera en face à ce moment-là. Mais on risque d'être devant une question redoutable. Et la réponse à cette question, quelle qu'elle soit, elle fera beaucoup de dégâts durablement. Donc, je pense qu'au moment où nous sommes, moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée qui consiste, que j'entends parfois dans mon propre parti aussi, qui consiste d'une certaine manière à considérer cette hypothèse comme quelque part déjà inévitable, comme s'il était déjà trop tard pour essayer de conjurer ça, compte tenu de la situation dans laquelle nous sommes. Moi, je pense que nous n'avons pas le droit d'accepter cette hypothèse au moment où nous sommes. Je ne sais pas si nous aurons la force de conjurer ce danger-là, mais au moment où nous sommes, nous avons le devoir d'essayer de conjurer ce danger-là. Et si rien ne bouge dans le paysage, c'est-à-dire si tout le monde y va, toute chose égale par ailleurs, c'est ce qui va se passer. Donc, moi, je pense que nous devons faire bouger cette situation et faire bouger le paysage politique tel qu'on est en train de l'organiser à notre place. Et bien sûr, que moi, je suis, je l'ai dit, je suis pour un processus collectif et je l'ai redit à propos de la déclaration de candidature de Jean-Luc Mélenchon, moi, je dis à Jean-Luc, reste dans un processus collectif parce que sinon, nous allons tous ensemble dans ce danger-là. Et alors, évidemment, ça nous met devant la situation qu'il y a des gens qui, par rapport à ce qu'on appelle le périmètre de la primaire, n'ont pas aujourd'hui la même opinion. mais moi, je préfère que tous ensemble ici et dans d'autres endroits, cette question soit discutée, que les gens de gauche discutent de ça entre eux, les gens qui veulent une issue positive à cette situation, cherchent des solutions ensemble. et la question des grands engagements, du programme, de la plateforme, de ce qui pourrait... des questions qui doivent être au cœur est centrale pour ça parce que si on déblaye ensemble le terrain sur ça, on va voir justement ce qui domine et ce qui ne domine pas. Qui peut penser que si on fait un débat, un processus collectif, on ne va pas discuter de la question européenne dont on vient de discuter, on va dire la seule chose possible, c'est ce qu'on nous dit depuis cinq ans. Mais bien sûr que non, ce n'est pas l'idée qui dominera et sur beaucoup d'autres questions. Donc moi, je pense effectivement que ce processus peut produire plus que son point d'arrivée s'il se déclenche réellement. Et aujourd'hui, moi, je n'ai pas envie de me positionner pour ou contre tel périmètre parce que moi, aujourd'hui, je vais vous dire comment je vois les choses. Aujourd'hui, il n'y en a pas de primaire. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont lancé un appel à une primaire parce qu'ils veulent réouvrir ce débat-là et il y a beaucoup de gens qui s'occupent qu'elle n'est pas lieu. Ça, c'est sûr. À commencer, parce qu'on me parle, moi, je pense que pour le moment, François Hollande s'occupe beaucoup que la primaire n'est pas lieu. Pas qu'elle ait lieu avec lui, qu'elle n'est pas lieu. D'ailleurs, s'il avait voulu qu'elle existe, il vient de parler dans le poste jeudi soir, il l'aurait dit. Il ne sait pas du tout ce qu'il a dit. Il a décliné une logique présidentielle ultra classique qui donne une fois de plus au président de la République la clé du temps. Donc, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, donc, je ne sais, bien sûr, je vois toutes les contradictions d'un tel processus, toutes les choses qui peuvent être critiquées, mais je me dis au moment où un arc de force le plus large qu'il ait jamais été depuis le début du quinquennat se manifeste d'une manière ou d'une autre pour dire il faut peut-être ouvrir une autre porte que celle dans laquelle on veut nous enfermer parce qu'elle nous conduit au désastre. Moi, je dis oui, il faut encourager ce mouvement-là et créer les conditions qu'il soit le plus large et le plus productif possible du point de vue du contenu et du point de vue de la reprise de pouvoir par les gens de gauche sur la gauche, déjà, parce que je parlais des pouvoirs qui nous avaient échappés, mais ça, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, tous les jours, on dit oui, mais la gauche fait la déchéance de nationalité dans les médias, oui, mais la gauche ne fait pas la déchéance de nationalité. Les gens de gauche sont massivement contre la déchéance de nationalité et il y a 117 pas 20 députés du Front de Gauche. On est même pas, on est 10, même 10 plus 5 ultramarins, 15. Il y a 117 députés de gauche qui n'ont pas voté la déchéance de nationalité. Et si on ajoute ceux qui sont abstenus, il y a plus de gens de gauche qui n'ont pas voté la déchéance de nationalité que de gens qui l'ont voté au Parlement. donc la gauche n'est pas en train de faire la déchéance de nationalité. La gauche ne dit pas c'est formidable de donner 40 milliards. Il y a une équipe gouvernementale qui continue à tracer sa route sur cette voie-là, mais il faut que nous reprenions du pouvoir pour dire qu'il y a autre chose. Donc je pense qu'on est dans ce moment-là, moi. Donc le problème, c'est pas de dire moi je suis pour ou con. Est-ce qu'on prend des initiatives communes pour qu'il y ait du débat de contenu, pour qu'un processus avance qui nous permettent de reprendre du pouvoir sur ce qui va se passer ou alors on assiste spectateurs au désastre annoncé et moi je pense que ça n'est pas raisonnable dans la situation dans laquelle on est. Mais tout en étant convaincu, alors là, comme vous, que c'est le début d'une reconstruction parce qu'on voit bien qu'il y a aussi des dégâts politiques, idéologiques, il y a des dégâts dans la défiance politique que tout ça a créé qui sont terribles et je ne mésestime pas la question que vous soulevez, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'imaginent pas rentrer dans tel ou tel processus aujourd'hui parce que par avance tel ou tel est disqualifié à leurs yeux et donc ça les... Ils n'ont pas envie de reprendre pied là-dedans mais je pense qu'il faut créer absolument des dynamiques qui vont justement ouvrir une fenêtre qui paraît aujourd'hui totalement verrouillée. Guillaume ? Oui, je voulais commencer puisque Pierre tu as usé de cela moi aussi de deux anecdotes pour dire d'ailleurs mon accord profond avec ce que tu viens de dire sur la question de l'analyse. La première c'est qu'en tant que député européen avec d'autres j'ai créé un club on va dire ou ce que vous voulez une association des députés européens de gauche ça s'appelle le left caucus et donc on a des gens de la gauche radicale de la GUE que tu connais bien on a des gens des écologistes et on a des socialistes d'ailleurs c'est intéressant parce que les socialistes ne sont pas forcément tous de l'aile gauche de la social-démocratie on voit qu'il y a des gens qui ont envie un petit peu de débat et grâce à ça évidemment je fréquente pas mal Syriza du coup et je vais vous raconter une anecdote pour vous montrer à quel point c'est compliqué c'est qu'un jour il y a deux personnes de Syriza un député et un émissaire d'Axid Tsipras qui faisait sa petite tournée à Bruxelles parce qu'il avait pas mal de choses très compliquées à régler qui me demandent à me voir et donc je vais les voir et la première chose que me dit l'émissaire de Tsipras quand je rentre il me dit il faut que tu sois plus gentil avec Hollande toi parce qu'il nous a aidé stupéfaction je me fais engueuler par le gars de Syriza parce que je suis un peu trop méchant avec François Hollande et en fait en discutant avec lui c'était pas tout à fait ça ce qu'il me disait ce qu'il me disait c'est que la Grèce était tellement isolée aujourd'hui que même si François Hollande n'avait peut-être pas fait énormément de choses pour la Grèce le peu auquel il pouvait s'accrocher dans ce moment là pour pouvoir dire qu'un leader européen les avait soutenus était devenu quelque chose d'extrêmement important pourquoi je raconte ça c'est pour dire qu'aujourd'hui on voit bien que la situation de l'Europe est telle comme tu l'as défini dans cette espèce de délitement où tout se renverse et où les plus pro-européens d'hier sont devenus les acteurs de la défaite même du projet européen que l'on voit bien que la reformulation d'un nouveau projet passe en effet par la recherche de nouveaux alliés et comme tu disais et ça j'en suis absolument convaincu c'est possible mais il va falloir avoir les idées larges il va falloir avoir les idées larges parce que ça veut dire que Matteo Renzi dont je suis persuadé que si nous étions tous en Italie nous ne ferions pas partie de sa majorité aujourd'hui ou nous serions très en difficulté pour en faire partie Matteo Renzi aujourd'hui sur les questions européennes est un allié évident parce qu'il se bat sur des questions qui nous intéressent même si c'est par ailleurs des raisons qui sont en doute des raisons à usage interne et qui n'ont pas grand chose à voir avec un projet européen Alexis Tsipras Tsipras s'est battu par exemple pour la coalition au Portugal il a joué un rôle actif pour qu'il y ait cette coalition au Portugal et que la gauche ensemble les socialistes et les communistes portugais je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire au Portugal de qu'est-ce que ça veut dire mais puissent trouver quand même un minimum d'accords politiques donc Alexis Tsipras il y a aujourd'hui aux Pays-Bas un gouvernement de coalition où il y a même de la droite dedans qui sur les questions sociales dit les choses les plus progressistes en Europe aujourd'hui et comptent sur un certain nombre de questions liées au dumping social agir il y a l'Irlande tu en parlais il y a la Belgique évidemment il va falloir aller vite avant que ça tourne l'Espagne sans doute je crois quand même que ça soit maintenant ou dans deux mois bref il y a aujourd'hui les moyens pour cela qu'est-ce qui manque et c'est là où on arrive au nœud du problème tous vous disent ce qui manque c'est que la France agisse et c'est que notamment François Hollande président que ça vous plaise ou non étiqueté ainsi de gauche au niveau européen agisse et fasse une proposition politique et le sujet on y revient donc et bien la question institutionnelle c'est-à-dire qu'on voit bien que nous on peut s'agiter avec nos petits bras on peut faire ce qu'on veut Merkel est en difficulté en Allemagne aujourd'hui on peut trouver ça assez comment dire triste parce que c'est sûr la seule question qui aurait pu nous intéresser chez elle c'est-à-dire ce qu'elle dit sur les réfugiés mais enfin quand même elle est en difficulté parce que c'est un pays démocratique où son parti aujourd'hui n'est pas content d'elle nous en France même au parti socialiste quand on vote au bureau national des choses qui sont des choses qui devraient contraindre le président de la république ou le gouvernement n'en a absolument rien à faire donc c'est pour ça que j'en viens à la question maintenant de la primaire encore une fois pour moi la primaire n'est qu'un des éléments de ce qui doit se créer si on était tous focalisés qu'on fétichisait la primaire à mon avis nous ferions une grande erreur parce qu'il y a trop d'inconnus pour savoir si ça va réussir ou pas mais en tout cas il y a un élément qui est absolument fondamental c'est que je crois qu'il y a au moins une base et qui pourrait peut-être éclaircir après les débats qu'il y aurait entre les diverses sensibilités qui voudraient participer ou pas à cette primaire c'est sur la question de la réforme démocratique du pays puisque c'est la règle du jeu de base et moi je pense et moi je suis prêt à travailler à que sur la question notamment de la réforme démocratique de la déprésidentialisation du passage pourquoi pas à une autre constitution ou en tout cas à la certitude qu'un certain nombre de règles du jeu sont modifiées cela puisse être inscrit comme étant une certaine forme de préalable à la discussion dans la primaire pourquoi je dis ça pas pour exclure ou pour trier mais parce que je pense que c'est la condition absolument nécessaire de sa propre crédibilité parce que comment croire autrement que ne va pas se reproduire ce qui s'est déjà produit et donc aux autres de répondre aux autres de répondre est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui penser qu'on va changer les institutions si on pratique déjà à plein les institutions pour l'élection présidentielle je n'y crois pas comment peut-on dire qu'on va changer les institutions de la 5ème république si déjà dès le départ on refuse absolument tout cadre où celle-ci serait oui légèrement ébranlée mais ébranlée quand même comment peut-on signifier que la personnalisation de la vie politique est aujourd'hui un des problèmes majeurs auquel nous sommes confrontés et dire que la dépersonnalisation passe préalablement par la personnalisation sur tel ou tel et qu'on ne peut pas faire autrement je le dis très franchement c'est vrai de François Hollande c'est vrai de Manuel Valls c'est sans doute un peu vrai aussi pour moi de Jean-Luc Mélenchon c'est à dire qu'il y a une contradiction dans les termes et c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas attendre post-2017 je le dis très franchement si Jean-Luc Mélenchon se présente à l'élection présidentielle et puis se présente François Hollande ou un autre Manuel Valls ou je ne sais qui et on en reste là à cette stase là qu'est-ce que ça change pour l'après 2017 moi je vais vous dire sans doute la gauche échouera bon elle va perdre l'élection et celui qui sera derrière en position de force parce que je vois bien ce qui est en train de se passer je vais vous dire je ne suis pas sûr que ce sera Jean-Luc Mélenchon et je pense que dans l'électorat de gauche il y a un tel trouble aujourd'hui une telle trouille également et aussi une telle défaite idéologique de notre part défaite culturelle que ceux qui ramasseront la mise risquent de porter les discours les plus autoritaires et ceux que Florent dénonçait tout à l'heure sur la question notamment du rapport à ceux qui sont les plus fragiles dans la société les plus précaires les plus pauvres et attention parce que moi je le vois dans l'électorat socialiste ça et pas un électorat socialiste tout ce bourgeois qui habite les beaux quartiers mais un électorat socialiste y compris de gens de petite classe moyenne etc qui commence à écouter des voix qui sont des voix de plus en plus dangereuses et c'est pour ça que si on leur offre pas un cadre tout de suite qui soit un cadre radicalement contraire à cette évolution et qui soit un cadre d'expression citoyenne de démocratie de recroire qu'on peut renouer un cadre pardon un contrat démocratique entre nous où la question de la pratique du pouvoir se pose alors je pense qu'on n'arrivera à rien si c'est simplement par le biais de candidatures comme ça ex nihilo à la présidentielle on peut avoir tous les discours qu'on veut mais enfin ce qui compte quand même à un moment c'est ce qu'on fait et pas forcément ce qu'on dit nous ne faisons qu'alimenter ce qui nous dessert nous la gauche de manière absolument permanente donc c'est pour ça que je crois qu'il faut maintenant proposer l'arge et qu'il faut dire sur la question de la primaire que ce n'est pas qu'une primaire de désignation c'est aussi une primaire de débat et donc il faut l'organiser et que c'est une primaire de débat sur le fond pas surtout parce qu'il faut laisser aussi de la liberté évidemment après à la discussion entre les candidats mais qu'il y ait un cadre global qui soit un cadre global au moins sur les analyses que nous puissions les confronter je pense que c'est un impératif mais on n'a pas beaucoup de temps je le dis il faut presque un rétroplanning et je crois d'ailleurs que ce rétroplanning c'est un des éléments aussi de pression et de tension par rapport à tout le champ politique il faut dire clairement maintenant voilà à tel moment eh bien on aura défini ce que seront les principes de la primaire à tel moment on aura défini comment on est candidat à cette primaire et à tel moment elle se déroulera et de telle manière ça ça demande un engagement qui est évidemment l'engagement individuel mais on le sait bien ça demande aussi un engagement collectif des citoyens mais aussi des organisations franchement ça serait pas mal je peux ajouter un tout petit mot là dessus alors Dominique ensuite une réaction et après on passera aux questions de la salle oui sur l'organisation c'est vrai qu'il y a deux choses il y a l'organisation matérielle des primaires qui est quand même une énorme question et il y a la question de l'encadrement ou l'organisation des débats et alors nous ce qu'on avait l'intention de faire ce qu'on a commencé à faire c'est un certain nombre de débats en France mais je crois que ce qu'on pourrait faire de plus utile c'est en effet d'indiquer les thématiques sur lesquelles les candidats devront absolument discuter et absolument se positionner obligés en quelque sorte à se prononcer sur les alternatives possibles et ouvrir le champ de la façon la plus large possible Florent un petit mot moi je vais continuer entre guillemets à me placer sous l'angle des victimes de la crise dans ce débat et moi ce qui m'intéresse dans le processus des primaires et dans l'idée finalement d'une élaboration collective par le bas d'un programme de gauche c'est finalement le processus de type Podemos alors c'est pas la même chose que ce qui est proposé mais je pense qu'il faut intégrer dans ces réflexions la nécessité absolue d'organiser d'organiser une forme de représentation des 10 millions de personnes en France qui sont victimes de la pauvreté sous différentes manières chômage exclusion problème de santé etc qui sont complètement coupés de la sphère politique et démocratique qui considèrent qu'ils ne sont plus représentés que par personne parfois même ils considèrent qu'ils ne sont plus représentés que par le Front National et que cette question elle se pose particulièrement à la gauche et aussi particulièrement au parti communiste français ou en tout cas au Front de Gauche moi je crois beaucoup à des processus de type Podemos même si la culture politique française n'est pas la culture politique espagnole mais l'idée qu'un certain nombre de mouvements sociaux organisés à partir finalement des problématiques des personnes qui tiennent compte de l'expression directe des personnes victimes de la crise économique des expulsions de la crise bancaire puisque c'était ça ce mouvement des indignés en Espagne et qu'il faut s'inspirer de ce type de pratiques là pour faire naître des formes de représentation démocratique encore une fois de populations d'électeurs qui ne sont plus électeurs et qui ne se retrouvent plus dans l'offre politique existante et qu'il faut impérativement intégrer cette problématique là dans la problématique des primaires et que cela évidemment ne peut se faire que par encore une fois une alliance beaucoup plus forte entre les mouvements progressistes et le mouvement associatif que ça ne peut se faire aussi que par une attention particulière dans le discours politique pour avoir un discours compréhensible à tous un discours qui laisse aussi une liberté d'expression aux personnes qui vivent la crise économique sans vouloir nécessairement les représenter et qu'il faut encore une fois repartir de la base des problèmes des personnes au quotidien et que c'est comme ça de mon point de vue qu'on reconstruit une gauche de mouvement tu voulais réagir Pierre juste un mot sur une question qui a été posée par Guillaume Alavin sur l'engagement des partis nous on discute beaucoup toutes ces soirées les débats qu'on fait il y a plein de débats chez les communistes autour de tout ça en ce moment avec des avis très divers et parfois très contradictoires en tout cas il y a une effervescence autour de ça on sera amené début mars puisqu'on a un conseil national des partis à dire plus nettement l'option que nous proposons à la discussion des communistes pour leur congrès sur tout ça mais je veux dire que par rapport à la question du lien entre le contenu et moi je crois qu'il y a une idée qu'on devrait travailler tous ensemble plus chacun aura des programmes il y aura un programme il faudra aller à l'élection présidentielle avec un programme mais je pense que dans un premier temps ce qu'il faut essayer d'élaborer en quelque sorte c'est les axes d'un mandat c'est à dire c'est les grandes questions que maintenant le peuple de gauche ne veut plus voir contourner et qui sont à ses yeux ce que devrait être l'agenda de l'élection et d'un candidat et je pense tu le disais à propos de la question institutionnelle et démocratique on a parlé de la question européenne la question de l'urgence sociale c'est évident et il y en a d'autres mais il n'y a pas besoin pour moi effectivement dans un premier temps de rentrer dans le détail de toutes ces questions là il y a besoin de dire avec beaucoup de force et avec le plus de monde possible que ne sera pas contourné le mandat et ces questions là parce que effectivement si des garanties démocratiques en quelque sorte ne sont pas données à un tel processus il est il est miné par la défiance politique qui a généré congénéré les trahisons qu'on vient de vivre et la situation qui est insupportable à beaucoup de gens au point même que d'ailleurs beaucoup de gens on parlait de désarroi ne comprennent même pas ce qui se passe comment c'est possible et comment on en est on en est arrivé là et ça ne les conduit pas forcément à prendre en main la révolte contre ça mais aussi ça peut aussi beaucoup les conduire à se décourager donc ou à se détourner voire à se tourner ça peut aussi les conduire effectivement à se tourner vers vers le pire en pensant que faire sauter tout ça c'est peut-être le seul pouvoir le seul pouvoir qui nous reste puisqu'on n'aurait plus aucun pouvoir de construire quoi que ce soit et donc moi je pense qu'il faut il faut construire ça alors effectivement ça n'est pas très simple parce que il faudrait en quelque sorte construire construire ça d'abord avant de se poser tout un tas d'autres questions et c'est pas comme ça que la vie réelle se présente c'est pour ça à mes yeux que moi je ne crois pas qu'il faille commencer par les déclarations de candidature mais que personnellement pas plus à l'égard de celles de Jean-Luc que d'autres je ne commencerai par dire il faut pas un tel ou c'est pas comme ça etc. parce que je pense qu'au moment où nous sommes il faut au contraire encourager toutes les forces à participer à cet effort collectif sans retourner non plus non plus les choses parce que moi je suis très à l'écoute de ce que certains d'entre vous disent sur la manière dont réfléchissent et dont pensent les électeurs socialistes sont en train de s'éteindre les électeurs socialistes et les électeurs socialistes Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501